Argentina, champion du monde et maintenant double champion de la Copa América. Tout sourit à l'Albi Céleste et l'équipe d'Argentine qui a remporté donc hier la finale à l'arraché quand même. Un but à la 112ème minute et sans son capitaine sur la pelouse. Les Argentins sacrés à Miami et comblés. Il y avait une foule de fous autour de l'Obelisco hier, Alejandro. Oui, vous avez dit Miami, Amérique du Sud et vous n'aviez pas forcément tort. On dit que Miami est la capitale de l'Amérique du Sud, bien souvent. Et pas mal d'Argentins d'ailleurs. Il y avait une ambiance très sud-américaine et un cafarnaum très sud-américain aussi, même si les nord-américains sont aussi pour quelque chose. Et puis, il faut savoir qu'en Argentine, c'est l'hiver. C'est un des hivers les plus froids des dernières décennies avec des températures très, très froides. Mes amis me racontent les piscines gelées, etc. Et malgré ça, à 3h du matin, il y avait une foule indescriptible dans les rues de Buenos Aires. C'est la folie complète, comme d'habitude là-bas. Est-ce que c'était un beau match chez Yves Guémour ? Oui, dans le sens où l'Argentine, de toute façon, c'est ce qu'ils ont fait pratiquement dans tous les matchs. Ils ont pris le jeu à leur compte. Ils ont eu pas mal d'occasions. En tout cas, moi, j'ai pas vu les Colombiens vraiment inquiéter cette équipe d'Argentine. Et puis, il y a le Goléador, Laotaro, cinquième but. Moi, j'ai suivi. Il a été assez régulier. Et pour le reste, c'est l'équipe de 2022 en 4-4-2 avec deux attaquants. On est alterné entre Alvarez et Laotaro. Messi jouait tous les matchs de la première à la dernière minute. Donc, je pense qu'une partie... Il a eu un match où il a joué blessé, quand même. Voilà, sauf le troisième qu'il n'a pas joué. Mais sinon, on ne l'a jamais fait sortir. Et je pense que les larmes... Évidemment, il y a une vraie blessure. Donc là, il sort à la 67e minute. Je pense que la blessure royale, je crois que c'est la blessure qu'il prend en première mi-temps sur le centre, sur le côté gauche. Mais je pense que les larmes aussi, c'est qu'en fait, il ne veut pas sortir du terrain. C'est une blessure pour lui. Donc, c'est assez touchant. Une vraie blessure. Je pense que pour lui, il voit un peu cette fin de carrière un peu comme l'occasion de laisser un héritage. Et il veut que cet héritage soit le plus beau possible. Et il se sent un peu responsable du sort de cette équipe, même s'il est conscient que c'est bientôt la fin. Il évoque souvent, ce sont les derniers matchs, c'est bientôt la fin. Il évoque tout ça. Alors, Angel Di Maria a dit adieu, la sélectionne, mais pas lui. Et alors, il a allongé sa liste des records, parce qu'on connaissait à une certaine époque avec Cristiano. Mais alors, lui, il continue. Et résultat, alors, il est peut-être à tout jamais le plus grand du moment. Après, évidemment, le roi Pelé et el Dios Maradona. Ah, mais c'est à son palmarès, 45 trophées au total. Il a dépassé Alves, le Brésilien, qui en avait 44. Et lui, notamment, une Coupe du Monde, deux Copa América, quatre championnats. Alors, quatre titres de champions, mais surtout en Liga. Ce sont dix Ligas qu'il a remportés, huit ballons d'or. Ça doit être quatre Ligues des champions. Six souliers d'or. Et bon, un nombre incalculable après. Les victoires avec l'Argentine, sur le tard. C'est à la trentaine passée. Exactement. Les deux dernières années, pratiquement. Oui, c'est presque une remontada. Non, mais tu vois, on a parlé de la malédiction de Kane. Mais Messi est passé à ça de la malédiction. Jamais un titre avec son pays. Oui. C'est Messi, Messi pour l'éternité. Ben oui, c'est triste. C'est triste de le voir pleurer comme ça sur le banc. Il y a un enfant qui est privé de football. Il ne peut pas sortir. Il sent effectivement que c'est la fin. À 37 ans, un grand enfant. Et c'est triste. Après, peut-être qu'on reparlera des conditions dans lesquelles sont déroulées la Copa, qui sont juste absolument scandaleuses. On peut mettre un carton rouge aux organisateurs. Messi, quand il se blesse sur ce match-là, c'est par rapport à la pelouse. C'est un problème de pelouse encore. Et Marcelo Bielsa, qui a une tirade extraordinaire sur les conditions de jeu. Et c'était pareil en Allemagne. Et le contexte, parce que le match, disons-le, la finale a commencé avec 1h20 de retard. Ce qui veut dire que les joueurs s'étaient entraînés sur la pelouse, ont dû rentrer au vestiaire, ont dû se réentraîner. Et puis, on serait un peu cru au Stade de France pour ce qui était de l'organisation autour du Stade. À l'époque de la Frist, l'Europe, on a vu beaucoup de joueurs argentins qui étaient au téléphone pour essayer de localiser leur famille. Qui devaient assister au match. Au milieu des attroupements et dont ils étaient très inquiets. Et ça a pu perturber aussi. Est-ce qu'on connaît l'origine exacte du problème pour rentrer dans le Stade ? Alors, il y avait des spectateurs sans billets qui essayaient d'entrer, qui passaient par différents... Et donc, les responsables locaux ont décidé de fermer toutes les portes. Et du coup, la foule arrivait sous les cagnards. Et tout le monde... C'est étonnant qu'il n'y avait même pas un tout premier checkpoint avant d'arriver au Stade pour voir si toi n'y es ou pas. Il n'y a pas qu'en Afrique. Je suis éprisant. Pendant le haut, il y a eu des gros problèmes d'organisation, d'accéder au Stade, de renseigner les supporters qui arrivent au Stade. On ne savait pas où aller. Et on a discuté avec des gens de l'UFA qui nous ont dit en off. En fait, l'UFA nous a mis moins de moyens que pour les matchs de Ligue des Champions. Alors que c'est un euro. Et visiblement, pour la Copa, l'organisation de la Copa, c'est pareil. C'est la Comebol qui est organisée. Donc la FIFA et l'UFA, qui s'en mettent plein les fouilles avec la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des Clubs que veut organiser la FIFA. Il serait peut-être temps qu'ils se pensent sur l'organisation des tournois et qu'on arrête de faire des matchs qui coûtent de l'argent. Et surtout, qui est en train de fatiguer les joueurs. Et ça me parlait de ce qui s'est passé à la mi-temps avec un spectacle de Shakira qui a duré une demi-heure. et qui a obligé les entraîneurs des deux équipes à gérer tous ces temps entre les deux. Je pense que c'était aussi le côté américain qui a influé là-dessus. Parce qu'on n'a pas de spectacle en Europe encore au mi-temps. A la limite avant, mais pas là. Et c'est le pays qui va accueillir non seulement le Mondial des Clubs l'été prochain. Et là, on peut penser à l'état des pelouses qui a été dénoncé. Et il ne fallait pas trop le dire. Sauf Marcelo Bielsa qui, à un moment, s'est vraiment énervé. Et puis le Mondial à l'été 2026. On aura le temps d'en reparler de ces problèmes d'organisation. En tout cas, vraiment carton rouge aux organisateurs. Parce qu'il y avait eu le problème entre Uruguayens et Colombiens aussi, en dehors du stade. Mais qui avait beaucoup causé de problèmes. L'Argentine remporte la Copa América. Mais s'il devient le joueur le plus titres du foot. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur le match Argentine-Colombie. Victoire de l'Argentine. Au prolongation. 1 but à 0. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo. Et sinon, parler de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique. Et surtout, si tu aimes ce genre de contenu. N'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, allons. L'Argentine s'impose 1 but à 0 contre la Colombie. On avait ici les deux meilleures équipes pour moi de la compétition. D'un côté, tu avais une équipe Argentine très solide, très costaude. Qui avait seulement pris un seul petit but durant la compétition. Et de l'autre côté, tu avais une équipe de la Colombie qui avait marqué jusqu'ici 12 buts avant la finale. On avait donc la meilleure défense de la compétition contre la meilleure attaque de la compétition. Dans ce match, le coach de l'Argentine, à l'occurrence de Scaloni, il a décidé de partir sur une équipe type. Avec Romero Martinez en chaîne centrale. Tu avais également Di Maria, Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez et Macaliste, les 4 militaire. En attaque, tu avais la doublette Léo Messi et Roulan Alvarez. Roulan Alvarez, une fois de plus, il a été préféré à l'Arthur Martinez. L'Arthur Martinez, moi je ne sais pas pourquoi il est slow, mais je peux estimer qu'on met plus Alvarez parce qu'il multiplie les courses. Parce qu'il permet de compenser le manque de courses de Léo Messi. Donc Alvarez a été préféré une fois de plus à l'Arthur Martinez. C'était un match vraiment très très sérieux. Ce match a vraiment été très très sérieux. Au point, Messi est sorti sur Bucsus. Messi a été remplacé à la 76e minute sur Bucsus. Je vous assure que lorsque j'ai vu Messi sortir, je me suis dit que c'est très compliqué. Que ça sera très très compliqué pour l'Argentine. Mais si sur Bucsus, tu perds ton capitaine, tu perds quasiment ton meilleur joueur. Et dessus quoi, tu réussis quand même à gagner l'hommage. Puisque généralement, lorsque tu perds ton meilleur joueur, et dessus quoi ton capitaine, tu peux être affaibli mentalement. Mais non, ce n'était pas le cas des joueurs argentins. Ils ont su retrouver les ressources, ils ont su trouver le mental pour pouvoir battre cette équipe colombienne. Je vous assure que battre la Colombie, ce n'est pas chose facile. La Colombie était invincible, était invaincue depuis environ deux ans. Depuis environ deux ans, cette équipe n'avait plus jamais perdu. Donc, battre la Colombie, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. Et en plus, c'est une équipe qui marquait beaucoup de buts. Je l'ai dit, la meilleure attaque contre la meilleure défense du championnat. Lorsque Messi sort donc, j'ai cru que l'Argentine allait se fronder mentalement. Mais non, ils ont su trouver les ressources pour aller battre cette équipe colombienne. Il faut également souligner le coach Inescaloni qui a décidé de faire entrer une fois de plus l'Autor Martinez aux prolongations. Et c'est l'Autor Martinez qui vient marquer le but. Le but du titre et finit ainsi meilleur buteur de la compétition. Ça montre à quel point l'Argentine a des avant-centres de classe mondiale. D'un côté, Charoulan Alvarez qui est là pour faire le sale boulot, qui est là pour multiplier les courses. Et de l'autre côté, Charlaton Martinez qui est là pour planquer les bulles. Donc, l'Argentine a vraiment deux jeux de grande qualité. Il faut également souligner Angèle Di Maria qui a fait un match vraiment monstrueux. Di Maria pour son dernier match, probablement, il a fait un match très solide, un match très concentré. Et je suis vraiment fier comme il finit la compétition avec un trophée majeur, à l'occurrence ici la Copa América. Il faut souligner que James Rodriguez a été élu meilleur joueur de la compétition et a juste titre. Parce que c'est lui le meilleur passeur de la compétition. A 32 ans, il a montré qu'on peut en compter sur lui. Franchement, c'est un garçon qu'on croyait finir, mais qui a su rebondir au très très haut niveau. Personnellement, je suis très content pour lui. Messi devient le joueur le plus titré devant Daniel Alves avec 45 trophées et toutes compétitions confondues. 45 trophées pour le garçon. Il dépasse Daniel Alves de 1 trophée. Daniel Alves, il a 44 trophées. Messi en a 45. Donc, chapeau encore une fois à Messi qui dégé le jeu depuis le titre de l'histoire. Est-ce que Messi pourra remporter le ballon d'or avec cette Copa América, les amis ? Moi, je pense que ce sera très compliqué. Certes, Jude Bélingham n'a pas remporté l'Euro. Certes, Messi n'a pas remporté la Copa América. Certes, Kylian Mappénait pas aller loin du recepteur. Mais je trouve que Messi est victime de la MLS. Si Messi était seulement en Arabie Saoudi, il pouvait expérir le ballon d'or. Si Messi avait les stats de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudi, il pouvait expérir le ballon d'or. Mais le fait qu'il joue en MLS, à mon avis, ce sera très compliqué pour lui. Après, partage-moi ton réflexe et commenter sur la thématique. Est-ce que tu penses que Messi pourra remporter le ballon d'or ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner d'articleer la cloche. Je vous remercie des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'était très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.